Musique What's up tout le monde c'est Christophe, je viens surtout pour les Waking News A propos du jeu GTA V de la plateforme PC Et pas mal de gens commencent un peu à en y parler Donc j'ai deux petites choses pour vous Alors c'est peut-être pas forcément des informations officielles Puisque rien n'est officiel pour l'instant Puisqu'on n'a pas, enfin Rockstar, on n'a encore rien déclaré Mais attention, il y a quand même des choses qui peuvent vraiment vraiment nous avancer là-dessus Alors je vais vous les dire tout de suite Puis après une petite info en fin de vidéo A propos de ma vie privée, tout ça Enfin bref, pour ceux que ça intéresse pas, de toute façon c'est en fin de vidéo Ils le comprendront tout de suite Bref, donc je vais passer avec la petite information Donc c'est sur GTA Forum Vous savez le forum de Rockstar en fait qu'ils ont créé Donc c'est une personne en fait, pas n'importe qui Puisqu'il a déjà trouvé les codes en fait pour le jeu GTA V Au niveau de, en fait il cherche dans les scripts, tout ça Et puis il a aperçu en fait les codes Et puis ici il a trouvé un nouveau script Qui est le nombre de joueurs sur PC Je vous montrerai donc sur, enfin je vais vous montrer plutôt sur l'écran Ces scripts là, c'est à dire en fait, bah voilà Ça indique combien il y a de joueurs Au total il y a 32 joueurs qui sera disponible sur la plateforme PC Ça c'est le grand maximum Ce qui est plutôt assez raisonnable On aurait pu penser peut-être à la soixantaine C'est vrai, il y a eu des rumeurs au début pour une soixantaine Mais finalement non, Rockstar se repose sur 32 joueurs Alors après, peut-être qu'il y en aura plus Mais c'est marqué comme quoi C'est marqué d'ailleurs HotColorNet32 Donc en gros, on va dire que Normalement le nombre de joueurs maximal sera de 32 joueurs Après c'est vrai, le fait de mettre 60 joueurs Ça fait quand même beaucoup dans un serveur Ça risque d'être assez compliqué là-dessus Donc d'ailleurs, on peut remarquer que Et je vais vous montrer d'ailleurs une autre image Dans les sources, en fait, dans les codes sources On peut remarquer aussi qu'il est indiqué 32 players Donc en gros, 32 joueurs qui sont intégrés là-dedans Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire Forcément, en plus c'est pas n'importe qui C'est quelqu'un quand même qui a déjà donné des scripts En premier pour les nouveaux codes sur GTA V Forcément, il nous montre ça La plupart des personnes croient à ça Donc après, ça vaut vraiment de croire ça De toute façon, on va attendre un petit peu Plus on risque d'avoir des informations d'ici pas longtemps Alors ce qu'il faut savoir aussi Au niveau de la date de sortie du jeu GTA V C'est qu'Amazon France ont mis la date Pour cette année-là, le mois de mars bien sûr Et qu'il a été tout de suite enlevé Ça a déjà arrivé en fait avec Amazon France d'ailleurs Pour la sortie du jeu GTA V Qui est sorti normalement au début printemps 2013 Mais il a été retardé par Rockstar Et donc au début, Amazon France l'ont mis pour printemps 2013 Et puis il a été enlevé Parce qu'en fait, c'était la vraie date de sortie Même si ça a été en fin d'année Mais il y a eu ce retard-là Et puis Amazon France, il ne savait pas quoi Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire En plus de ça, Amazon France pourrait nous dire Eh bien que c'était au mois de mars Et que ça a été enlevé tout de suite Ça a fait un peu le même coup que l'année dernière Alors pourquoi il y a ce petit problème-là ? Ça peut être un problème par exemple De mise à jour sur le site Ils se trompent, ils mettent ça Ou alors un peu pour faire lancer On va dire le nombre de ventes sur le site Amazon France S'ils veulent vendre un maximum de produits sur leur site Eh bien il faut être les premiers à publier un article Enfin en tout cas une date de sortie Comme ça ils vont pouvoir vendre le jeu Alors c'est vrai que la plupart du temps C'est pas officiel Ils mettent souvent une date au pif Ou à peu près Mais c'est quand même assez bizarre Puisque l'année dernière Comme je vous l'ai dit Ils avaient raison Amazon France Et que là cette année-là Ils ont fait la même chose Et ça a tout de suite été enlevé Donc c'est vrai que c'est assez bizarre Donc cette fois-ci Je n'ai pas parlé d'Amazon France Mais Amazon en Allemagne Qui ont donné un prix au jeu Qui reste toujours d'ailleurs Sur le site Amazon Et il a été dit Donc le jeu sera vendu A 80 US dollars Soit 60 euros Alors 60 euros Moi je vous ai d'ailleurs donné D'abord les dollars Je sais qu'en Allemagne Ce n'est pas les dollars Mais dans ma tête Je me suis dit Je vais d'abord donner les dollars Que les euros Donc en Allemagne Il est dit à 60 euros Le jeu Qui reste un jeu Normalement vendu Voilà Sur PC Ça reste assez raisonnable Là-dessus Attention Il sera disponible Il a été indiqué Sur Windows 7 C'est Windows Vista Et il n'y a pas eu D'autres systèmes Exploitation Pour l'instant Donc peut-être que ça va venir Peut-être que c'est disponible Chez Microsoft Que sur Windows 7 Et Vista Ou alors peut-être Sur Windows 8 Tout ça C'est vrai que Windows 8 D'ailleurs c'est une grosse galère Moi chez Windows 8 Il y a des jeux Je ne peux pas mettre Tout ça Parce qu'il n'y a pas forcément Le plugin Ou il n'y a pas forcément La bonne mise à jour La bonne installation Ou alors parce que Ce n'est pas du tout Sur le bon système d'exploitation Et que le jeu Ne peut pas le comporter Donc c'est assez compliqué Ce genre de choses Et que si vous avez Windows 8 Bah pour l'instant Ça n'a pas été précisé Donc ça a été précisé Sur Windows 7 Donc pour vous faire Un petit récapitulatif Normalement le jeu Intégrera 32 joueurs Au mode multijoueur Ça c'est le grand maximum Amazon France Ont indiqué Donc la date de sortie Du jeu Pour le mois de mars Ainsi qu'Amazon En Allemagne A dit Est-ce que le jeu En fait va sortir Au prix de 60€ Ou 80$ Pour les gens Qui habitent aux Etats-Unis A mon avis Il n'y en a pas beaucoup On est plus en Europe Enfin en tout cas Ceux qui regardent Mes vidéos Et puis qui sera disponible Que pour l'instant Sur Windows 7 Et Vista Voilà Merci à vous tous les gens Merci de me dire Ce que vous en pensez Et tout ça Et puis surtout Surtout de me poser vos questions Sur ma page Facebook Sur mon mur Donc ça c'est plutôt J'allais dire sur RASC Mais non Maintenant c'est un peu compliqué J'ai pas eu le temps En fait ces derniers temps C'est vrai que En fait J'ai un petit soucis Quelque part C'est que je travaille Beaucoup maintenant En fait Je suis dans un bac pro Assez spécial En électronique Système électronique et numérique Qui s'appelle Sen D'ailleurs S'il y en a qui connaissent Et puis c'est vrai Que dans ce genre de bac C'est assez compliqué Puisqu'on termine assez tard Et puis en plus de ça Moi c'est à une heure de chez moi Donc le temps je rentre Je rentre souvent à 18h le soir Puis il faut que j'aille promener le chien Enfin vous savez C'est le truc tout con Mais le truc de la vie Et puis le temps passe Le temps passe Et puis forcément Pour faire des vidéos C'est un peu plus compliqué De vous proposer Donc c'est pour ça Des fois qu'elles arrivent Un peu tardivement Etc Donc franchement Je m'excuse Et de toute façon C'est comme ça Et puis des fois Il y a des soirs Je peux vous mentir J'ai pas envie de faire des vidéos Alors je vous le dis Je vous le dis Vidéo reportée à demain Ou des trucs comme ça Vous savez J'ai pas la motivation d'en faire J'ai envie de me reposer Ou d'aller voir ma copine Pour un coup Je sais pas Faire des trucs de ce style là Pas forcément Et derrière ma caméra Le soir Parce que c'est vrai Que ça me monopolise Vraiment vraiment Et bien quasiment Toute la soirée Voilà Merci à vous pour tous les gens Puis je vous dis A la prochaine Même d'ailleurs A demain Peace out Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501